Fatigue, plus que le tête-à-tête, trois ça va, suivant ce qu'on fait, mais m'insérer, par contre, quand on est à égalité, c'est-à-dire soit on me donne des instructions, soit je suis chef, ça, ça va, si je suis au milieu de tout le monde, et que chacun doit, là, ça me met en difficulté, assez rapidement. Donc il faut que tu sois chef, ou qu'on me dise quoi faire, en gros, parce que je ne sais pas m'insérer dans quelque chose qui est en train de se passer, que je ne comprends pas forcément, parce que c'est des approches différentes des gains, et je ne sais pas où me mettre, là. Et si je te dis, fais une mapminde, ou un sketchnote, et ensuite tu déstructures l'espace autour, et tu cherches ce que tu as pensé en bien vouloir dire. Là, je prends mon travail en cours, et puis je commence à faire des trucs de mon côté, et voilà, ça va faire comme ça, parce que là, en fait, l'analyse pointue que tu proposes, pour moi, c'est un peu tout ce dont je cherche à m'éloigner. Je suis très cérébrale à la base, je suis beaucoup lue, je suis plutôt intellectuelle, j'ai beaucoup de mal avec mon super mental, et donc, la peinture, le rêve, ça fait des années que je travaille très dur à m'éloigner de tout ça, et aller, voilà, dans la perception, dans le lien avec l'inconscient, avec l'essence de la nature, si je vais dehors, c'est des génératifs. Et donc, mind map, c'est... Je ne vais pas en voir l'utilité pour ce que je vis aujourd'hui. Maintenant, si tu me dis, ça a une utilité pour moi, ou pour le groupe, là, je peux le faire. Si ça... Mais pour moi, non. Moi, je t'ai dit, de mon expérience, qui n'est pas une expérience professionnelle de la vidéo, qui est une chose d'avoir une trace de discussion, d'action, des choses comme ça, quoi. Ce n'est pas... Ou de dire dans la vidéo ce qu'on souhaiterait faire en vidéo, mais sans avoir les moyens techniques très poussés, quoi. de filmer des sketchnotes, des mapmins, des représentations de situations, ou petit à petit, au fur et à mesure, parce que je l'ai testé aussi en dessin et en peinture, c'est-à-dire que je suis en train de peindre, de dessiner, et hop, je vais dans mon cahier noter ce que j'ai fait, quoi. Je note au fur et à mesure les étapes, les pensées des étapes. Et sinon, après, il y en aurait tellement que ça serait un embrouillamini, quoi. Je n'arriverais pas à les classifier, à les remettre de l'ordre, quoi. Voilà, bon, j'ai un peu le souci de mettre de l'ordre dans les perceptions, donc c'est vrai que j'ai fait ça.